C'est officiel, la maladie à virus Ebola est terminée dans le territoire de Beni, une 13e épidémie vaincue grâce à l'expertise congolaise. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a fait l'annonce aujourd'hui à Kinshasa. Pour une grande première, les épreuves nationales de la formation professionnelle ont eu lieu et les résultats sont disponibles. Les meilleurs lauréats se sont retrouvés à Kinshasa et ont reçu du premier ministre des prévés de certification d'aptitude professionnelle. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Plus que trois mois accordés aux partenaires techniques pour le démarrage du projet de production des batteries en République démocratique du Congo, au deadline lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tsunombo, membre de la Commission économique pour l'Afrique et aux membres d'Afrique Simbank, au cours d'une audience, leur a accordé. Guylain Kabalundi pour les détails. Le but démocratique du Congo est résolument engagé à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du business forum tenu à Kinshasa il y a trois semaines, a été renouvelé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine au cours de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tsunombo, a accordé à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import, Afresim Bank. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de trois mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de trois mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC, mais c'est aussi un projet qui est un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAF, et comment est-ce que toute la région peut en profiter. Entre la RVC et la ZANVI, entre eux deux, ils font à peu près 80% du port de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, la Afresim Bank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de la Afresim Bank, avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kassai. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été lévé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afresim Bank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient lévés. Et ce que nous venons d'obtenir, donc le taux d'intérêt a été revu au même titre que le taux d'intérêt appliqué localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour le RDC et tout le continent. Restons à la cité de l'Union africaine où les chefs de l'État ont aussi échangé avec quelques femmes réunies au sein de la structure Femmes d'Exception. Les échanges ont gravité autour des questions relatives à la promotion de l'égalité du genre en République démocratique du Congo. Son engagement pour la promotion de l'égalité du genre en RDC a été reconnu et salué par les femmes d'exception ce mercredi à la cité de l'Union africaine. C'était lors d'une séance de travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chulombo, a eu dans la soirée avec cette délégation des femmes en présence de sa directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cet échantillon des femmes issus des divers domaines de la vie a félicité le chef de l'État pour les dernières nominations phares de femmes, dont une à la tête de la Banque centrale du Congo et dans certaines institutions régionales. Nous avons félicité le chef de l'État pour ses efforts et nous avons sollicité de lui d'améliorer ses nominations en nombre. Parce qu'il y a eu des femmes dans la diplomatie par exemple, il n'y avait que deux femmes sur plusieurs hommes, nous reconnaissons les efforts qu'ils fournissent mais nous sollicitons qu'ils puissent améliorer en nombre. Les femmes ont à l'occasion sollicité du Grand de la Nation son implication dans le processus de la révision de la loi électorale pour contraindre les partis politiques et regroupements d'aligner plus de femmes. Yaoui aussi implédoïe pour son implication personnelle dans le processus de la révision de la loi électorale rendre la disposition de l'article 13 contraignante afin qu'en 2023, les partis politiques et les regroupements soient obligés d'aligner plus de femmes. Yaoui, il est plaidoyé pour les femmes qui sont dans les entreprises publiques pour qu'elles puissent bénéficier des nominations et des grades que nous ayons plus de femmes. Des nombreuses autres questions touchant notamment au social du Congolais ont été abordées dans ce cadre consultatif dont l'objectif est de faire participer la gêne féminine au développement. La famille biologique du président de la République est en deuil. Le chef de l'Etat a perdu un de ses cousins depuis le 8 décembre dernier. Le couple présidentiel a rendu à l'éluce redisparu un dernier hommage. Il n'y a pas plus dure épreuve que de perdre un être cher. Celui considéré comme le socle de toute une famille s'en est allé, laissant derrière lui une douleur atroce qui se dégageait des visages mélancoliques des membres des familles a misé connaissance du défunt ici sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Cyril Mbiya Muenza Mbiya Muenza a quitté la terre des vivants le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa. Toujours proche des siens, le chef de l'Etat, Félix Anton Tshisekedi Chilumbo, cousin de l'illustre disparu, est venu saluer la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement Jolion Wendou, comme le témoigne l'oraison funèbre fait par l'un des proches de la famille. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Chisekedi, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs avant d'approcher chaleureusement la veuve et les orphelins inconsolables. Né le 8 mai, 1965, cinquième d'une famille nombreuse, Cyril Mbiya Muenza Mbiya Muenza était jusqu'à sa mort chef de division à la dégérade Kassaï orientale, mariée à madame Madeleine Ntoumba Mpinda à qui il laisse sept adorables enfants dont trois filles et quatre garçons. Dieu a donné, Dieu a repris que l'âme de son serviteur Cyril Mbiya Muenza Mbiya Muenza repose en paix. Tout à fait autre chose à présent, en prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu, la Chambre basse du Parlement vient de l'adopter pour la 14e fois consécutive sur 279 votants, 274 ont voté pour. Les élus du peuple s'y sont prononcés au cours de la plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosokodiampoanga, Sylvie Muenbo, Edith Chalaï, Bernard Boto. Les députés nationaux votent la 14e prorogation de l'état de siège à Nitorie et au Nord Kivu. Sous la houlette de Christophe Mbosokodiampoanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés jeudi 17 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. A l'ordre du jour de la plénière, le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Dans son exposé de motifs, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota, a motivé cette énième prorogation par le fait de la persistance de la situation d'insécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Cette nouvelle prorogation, conformément aux dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, ce régime d'exception est sollicité au fin de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations pour restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la 14e prorogation de l'état de siège a été votée par 250 députés sur le 279 présent. La clôture de la session ordinaire de septembre prévue le 15 décembre à la Chambre ou du Parlement vient d'être retardée. Les sénateurs veulent d'abord procéder au vote du projet de loi sur l'habilitation et la prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Hier mercredi 15 décembre, les Sénats ont voté deux lois, l'une portant sur la loi rectificative du budget 2021 et l'autre sur la loi des finances 2022. Gélor Kimpianga. Le Sénat abat un travail de marathon pour vider la matière inscrite au calendrier de la session de septembre. À la plénière de mercredi 15 décembre 2021, deux lois, non de moindre, ont été votées à l'unanimité. Il s'agit de la loi rectificative du budget 2021 et de la loi des finances 2022. Toutes ces lois ont été votées après présentation des rapports irrelatifs par la commission écofine et bonne gouvernance du Sénat qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours. Pour la première loi, votée en termes identiques avec l'Assemblée nationale, elle sera envoyée au chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, pour promulgation. Et la seconde appelle la convocation d'une commission paritaire de 2 chambres afin d'harmoniser les vues, car le Sénat a pu dégager environ 97 millions d'excédents. Pour la loi rectificative 2021, sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris par vote, 95 membres ont voté, oui, aucun membres n'a voté, non, aucun membres n'a voté, abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021. La clôture de la session ordinaire de septembre prévue le 15 décembre a été retardée pour permettre au Sénat de voter le projet de loi d'habilitation et c'est lui pourtant prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Il faut souligner que la loi d'habilitation permettra au chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, de proroger l'état de siège dans les provinces concernées sans recourir au Parlement qui va bientôt en vacances. Le Sénat a décidé la mise en place d'une commission d'enquête afin de voir clair dans le dossier de plus de 700 projets prévus dans le budget 2020, mais non exécutés. C'est une première au ministère de la formation professionnelle. Ce ministère vient d'organiser sa première édition des épreuves de l'examen national et pour cette première édition, le premier ministre, chef du gouvernement, a voulu remettre des certificats aux lauréats. Question d'encourager un grand nombre des jeunes d'embrasser les filières techniques. C'était aujourd'hui au Musée national. Pasite Nwangu, Marcel Moubenga et bienvenue dans le Sala. Au total, 15 lauréats ont réussi avec succès à la première édition des épreuves de l'examen national des fins d'études des formations professionnelles dénommées Félix-Antoine Chiseké du Chilombo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a voulu marquer par sa présence cette édition avec un point d'honneur la remise par les chefs du gouvernement de la clé USB contenant les résultats de ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La formation professionnelle est une façon d'aider les gouvernements à combattre le chômage. elle doit cesser d'être considérée comme un cycle de rattrapage à mâteler Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de la mission du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital humain une grande cause nationale. A tous les lauréats, merci d'avoir participé aux épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je formule le vœu que votre attitude citoyenne demeure ainsi. Dans votre vie professionnelle, il soyez rassuré, le gouvernement de la République ne vous abandonnera pas. La ministre de la formation professionnelle a remercié le premier ministre qui a honoré son ministère pour Antoinette Kipoulou. Cela prouve à suffisance l'intérêt que les gouvernements accordent à ces secteurs qui visent la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Le discours terminé place à la remise des certificats. Le maire des lauréats, Joseph Mongou Monotoula, avec 90% en peinture et vitrerie, est sorti du centre Soleil-Lévant qui s'occupe aussi des malentendants qui dirigent le couple pastoral guilléni. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués localement. Faux et archi-faux, il n'existe aucune agence en gestation pour gérer la rédivance de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, démentie apportée par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, lors de son échange dit des vérités avec tous les agents et cadres de ce média public aujourd'hui au studio Maman Angébi-Regardé. On peut, à un moment donné, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise l'essentiel d'aujourd'hui, c'est quoi ? Dans un échange de vérités entre la tutelle, le comité de gestion ainsi que les agents et cadres de la RTNC, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, a apporté des éclairages à certaines accusations. J'ai entendu dire plusieurs fois et c'est l'ancien mot pour engager Patrick Aoua. Depuis que je suis ministre de la Communication, ça fait six mois, je n'ai pas engagé même pas mieux à la RTNC. Tout en présentant anticipativement CV Le Meilleur aux agents et cadres, Patrick Mouyaya est revenu sur le contexte conduisant à la suspension de Freddy Moulumba au poste de DGAI, l'environnement malsain observé au sein de cette entreprise étatique, la rédevance ainsi que la prétendue agence qui aurait la tâche de gérer cette rédevance. Pour mieux appréhender le vrai problème de la RTNC, une prise de parole sans tabou a été accordée à quelques agents et cadres, la présence de fictifs dans le liste de pays, problématique des infrastructures sanitaires, la position de la RTNC 2 et 3 ainsi que la radio, non respect de gré de programme, absence de frais de production pour ne citer que cela. J'ai des collègues aussi qui sont malades. En ce moment, je ne vous parle de ces caractéristiques qui sont hospitalisés. A ces problèmes soulevés, le ministre de la communication et médias portée parole du gouvernement promet la mise en place d'un cadre de dialogue permettant de le résoudre. Pour le ministre Mouyaya Katimboué, la RTNC doit demeurer un instrument de puissance qui possède la RDC. Il n'aura fallu que deux mois et neuf jours pour stopper la 13e épidémie d'Ebola dans la province du Nord-Kivu et elle est la plus courte qu'est connue la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé vient de déclarer officiellement la fin de cette pandémie ou de cette épidémie qui avait fait éruption le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Béni. Regardez. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, déclarent officiellement c'est 16 décembre 2021 la fin de l'épidémie de la maladie Averis-Ebola dans le Nord-Kivu. C'est une bonne nouvelle pour la population de la zone de santé de Béni dans la province du Nord-Kivu mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13ème épidémie de la maladie Averis-Ebola dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré deux mois et neuf jours. Je remercie particulièrement la division provinciale de la santé du Nord-Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Le ministre a terminé sa communication du jour en rappelant que le pays de Félix Tshisekedi continue à faire face à la pandémie de Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, la population est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à se faire vacciner, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbongani. Vous l'avez là, reconnu, le timbre vocal de Lopez-Okakouba. Situé sur l'avenue des Libérations X 24 novembre à la hauteur de Soudmouton, l'Olympique Hospital a été inauguré hier mercredi. La coupure du rebond symbolique de cette formation médicale moderne a été effectuée par le coordonnateur de la cellule d'appui au programme intégré d'urgence pour le développement communautaire, Philippe Nguala et la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba. Edithala. Olympique Hospital, c'est le centre hospitalier qui vient d'être inauguré sur l'avenue X 24 novembre. Il est le fruit d'un partenariat avec la Chine, la cellule d'appui du programme d'urgence intégré de développement communautaire Capuidec, structure spécialisée de la présidence de la République, a activement travaillé à l'atteinte de ses résultats dans l'amélioration des soins de santé des populations. Philippe Nguala Malemba, coordonnateur de la Capuidec, s'est félicite de cette réalisation. Dans le cadre de ce partenariat, la Capuidec a obtenu l'extension de ses trouvages dans d'autres communes de la ville-provence de Kinshasa ainsi que dans les autres provinces à l'intérieur du pays. D'autres partenariats sont en cours de mobilisation dans divers domaines inscrits dans les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire afin de contribuer de façon effective et efficiente aux engagements du président de la République en faveur de l'amélioration de la qualité de vie de la population congolaise. Cette infrastructure moderne dispose d'une imagerie à résonance magnétique, médecine interne, chirurgie, dentistérie, un plateau technique au bénéfice de Kinshasa. Au niveau de la ville de Kinshasa, notre objectif est d'avoir des hôpitaux de qualité et l'Olympique hospital répond déjà à tous les critères. Nous y avons veillé en amont. La CAPUDC permet une coordination des actions urgentes amenées pour l'amélioration des conditions de vie des populations créées par le chef de l'État et confiées à cet expert international en gestion de projet. Et ce message, il circule dans les réseaux sociaux, un message tweeté attribué à M. Jean-Simon Fouti, qui est au directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et par le présent message, la Caisse nationale tient à informer l'opinion publique que M. Jean-Simon Fouti qui n'a pas un compte Twitter comme Facebook. De ce fait, le message posté sur Twitter est sans doute des élus qui brèrent des personnes récrutées pour salir la personne de M. le directeur général intérimaire et de saper les actions menées par pour remettre de l'ordre dans la gouvernance de la Caisse nationale. Et c'est le service de la communication qui nous le fait dire. 100 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée au... sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501